Oh my God! Un livre érotique. Prise 4 sur 6. Evelyne Stéphanato au salon du livre. Je vois une grand-mère qui arrive. Une dame, une dame en forme, âgée, mais en forme. Elle est avec sa fille, qui vient dans la quarantaine avancée. Oh, la dame, la mémé a l'air plus pétillante que sa fille. Alors, elle s'approche. Oh, madame, qu'est-ce que je vois? Ce sont mes deux romans. Celui-ci est sorti en octobre 15, celui-là le 1er juin. Oui, oui, wow, ça a l'air hot. Oui, bien, je vous trouve hot, vous aussi, je vous regarde, là, chère madame, mon Dieu! Elle a des beaux gants avec des trous. Vous avez une, deux, trois, quatre foulards autour du cou, un chapeau de fourrure, des bottes en loup marin d'une autre époque, certainement, mais elles sont chaudes, vos bottes, je suis certaine. Oui, 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 oui. Comment allez-vous, chère madame? C'est un plaisir d'avoir des gens comme ça au salon du livre qui s'arrêtent et qui regardent mes livres. Ah, oui, vous avez raison. Si vous achetez mon livre, c'est certain que vous n'allez pas regarder la télé pour un petit blip. Absolument, parce que, pardon? Ah, oui, vous étiez bibliothécaire. Dans mon livre, dans mes deux livres, en fait, il y a une bibliothécaire qui s'appelle Jim. Vous êtes allé à Paris, il y a longtemps, pour faire un stage, vraiment. Et c'était le printemps, pardon? Ah, c'était le printemps de 1968, lorsqu'il y avait, oui, oui, le brouhaha à Paris, les étudiants. Oui, je me rappelle, vous avez raison, oui, oui, oui. Ah, et comment c'était Paris? Vous avez rencontré quelqu'un. Elle rencontré quelqu'un. Je pense qu'elle a eu une petite aventure. Et, il s'appelait Jérôme, d'accord? Vous ne l'avez jamais oublié. Ah, mais je vais vous remettre dans une belle brume sentimentale, heureuse, douce heureuse. Ça va vous rappeler votre jeunesse 1968, je vous le promets. Vous voyez? Oui. Vous aviez les cheveux rouges comme moi à l'époque. Eh bien, tiens donc, alors, vous êtes bibliothèqueur, à la retraite, vous êtes allé à Paris en 1968, faire un stage, vous avez rencontré Jérôme. Et ce Jérôme a mis votre cœur comme ça à l'envers et vous ne l'avez pas oublié depuis. Mais vous savez, Madame, Paris, ça fait souvent ça sur le cœur des femmes et des touristes. Et c'est la ville magique, c'est la ville de l'amour, oui. Oui, en effet. Oui, vous avez raison, j'adore Paris, moi aussi. Vous allez beaucoup aimer mon livre, vous avez aimé ma Jill, ma bibliothécaire, et c'est sûr. Vous l'adoptez, je vous le vends. Si il est à vous, vous en faites ce que vous voulez. Oui, en effet. Amélie, qu'elle dit, elle parle à sa fille, qui a l'air totalement coincée derrière moi, qui me regarde avec les bras croisés. Elle ne prouve pas du tout que sa mère achète ce genre de littérature. Alors, Amélie s'approche, oui, mais non, mais non, quand même, non, non, je vous fais un petit rabais, c'est certain, j'adore les bibliothécaires. Oui, parfait. Amélie sort son porte-monnaie, sa mère la regarde de travers, elle lui dit, oh, ne fais pas cette face-là, mon Amélie, je vais avoir des belles heures pendant que toi, tu vas jouer au bingo avec tes copines. L'effet quattro est très puissant.